Tout le temps. Pour être honnête avec moi-même, chaque changement que j'effectue est un défi. J'imagine des solutions plus écologiques à mon mode de vie. Et je me dis, allez, faut essayer. Ça va être dur, mais essaye au moins. Et à chaque fois, mon constat personnel reste le même. Tous ces changements ne m'apportent que du positif. Ces dernières années, cette démarche m'a permis d'être aujourd'hui épanoui. Changer mon alimentation, ça a été compliqué. Mais au final, c'est pas plus cher et bien manger, c'est vraiment agréable. Changer mes moyens de déplacement, ça a été compliqué. Mais au final, je prends le temps et je fais seulement ce nécessaire. Gandy disait, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Au moins, tout est là. Prendre le temps pour être capable d'aligner sa vie à ses pensées. J'ai rencontré Tony, il y a maintenant un an. Ce n'était pas sur les skis ni en montagne, mais une formation sur les panneaux solaires. C'est un personnage extrêmement cultivé, qui s'implique dans tout ce qu'il fait. En ce moment, c'est la construction de sa maison et l'éducation de ses enfants. J'avais donc vraiment envie d'aller chez lui pour prendre le temps de partager ses réflexions. La vie, je te dis, c'est là qu'on va. En fait, jusqu'à l'âge de 40 ans, je ne me suis posé aucune question dans ma vie, quasiment. J'ai fait partie du moule, j'ai suivi le courant et c'est très agréable. Il ne force pas, c'est bien. Quand tu arrives vers 40 ans, tu te mets à te poser des questions. Tu as des enfants, tu dis, qu'est-ce que je veux leur transmettre ? Jusque-là, jamais personne ne t'a dit qu'est-ce qu'il fallait transmettre à tes enfants. On t'a dit, tu les mets à l'école et c'est l'école qui va leur transmettre quelque chose. Qu'est-ce que je vais leur transmettre ? Est-ce que c'est juste avoir des sous et acheter des trucs ? Et à chaque fois qu'il y a une problématique, je rachète un truc. Ou c'est de comprendre un peu de quoi ils ont besoin, comment ça marche les choses. Et une fois que tu as compris ça, tu peux être heureux juste du fait d'avoir compris. Et pas seulement de posséder les mêmes choses. Moi, je voulais construire une maison. Tu te dis, c'est quoi une maison en 2020 ? Comment ça doit marcher ? Et tu te rends compte que 99,99% des maisons sont construites n'importe comment. Et on continue. Et pour la plupart des gens, c'est normal et c'est ça qui est bien. Ça coûte super cher, c'est super mal fait, ça marche très très mal au niveau énergétique. Mais c'est ça qui est bien. Et toi, tu fais ton truc, ça marche très très bien énergétiquement. Ça coûte moins cher, ça te prend 2, 3, 4 ans de ta vie. C'est super enrichissant, mais du coup, ça fait rêver peu de personnes. Le résultat fait rêver, parce que quand tu es bien dans la maison et tout. Mais le fait de mettre la main dans le tambouis, ça fait rêver un peu personne. Là, on est chez Tony. On va rider la montagne juste en face de chez lui. C'est trop classe. Ça s'appelle la tête de Golan. Et c'est vraiment stylé, parce que moi, j'étais venu chez lui en été. Je me disais, ça, ça doit rider. Ça a l'air vraiment trop classe. Et là, on y va. On va bien faire. Technique, les racines. Portez la racine. Et toi, où tu dois rester, c'est l'arête qui disparaît, tu vois. Ça fout de la trouille. Ça fout de la trouille. Ça fout de la trouille. D'en face, on a l'impression que c'est une moise pantouille. Et du dessus, tu dis, oh putain, je vais mourir dans le cas haut de bloc en bas. Oh! Alright. Umente. Oh! Oh! Whoa! Ah !